Salut les Geeks et les Geekettes, c'est Vidéofuse, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de Cappy de la CappyTV pour commenter un combat... Salut à tous ! Comment ça va Cappy ? Ouais, ça va très bien à toi. Nickel, on est sur le serveur du Ghoul Terminator, et donc là on a un combat où on va voir l'équipe de Talata, donc c'est Brumaire D, qui va être contre l'équipe de Bowis C, et il y a deux joueurs qui sont que... Ah bah non, il n'y a pas Jason finalement, c'est son remplaçant. Mais il y a Lipra, la Roublarde, qui l'année dernière je crois, avait fait un bon parcours, et elle rocke bien, donc là ça devrait être violent ce combat-là. C'est à mon avis, c'est le plus beau combat qu'on va avoir de la soirée. Bah ouais, j'espère en tout cas, mais là je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont un problème de... Ils lancent pas le combat, je sais pas ce qu'il se passe. Et là, ce qui est pas mal sur ce combat, c'est qu'on va avoir que des classes Rocks, quoi. Il n'y a pas de Feka, il n'y a pas de Zobal. Ouais, le seul pilier qu'il y a, c'est... C'est l'Egy-moi-toi. Non, toi. C'est le jeu de Sacry. Ouais, il y a le Sacry. Mais le Sacry, il est là pour Roxer, donc... Ouais, voilà. Mais à mon avis, ils vont tout jouer sur Lipra, et ils vont placer avec le Sacry. Enfin, s'ils jouent comme l'année passée, ça va être comme ça. Ouais, bah disons que là, du côté de Bowie, ils ont l'avantage de pouvoir échanger de place avec un adversaire, avec le Sacry, donc... Bah ouais. Là, j'espère que... Bah que Talata va nous montrer c'est qui la star, quoi. On va voir là s'il y va violemment ou pas. Mais Lipra, ça peut faire très mal, hein. Comme je disais tout à l'heure, hier, il y avait Roris, un Roublard, qui a fait... Plus de 4000 dégâts, plus de 5000 dégâts, même, en un tour avec ses bombes, donc ça peut être assez énorme. Moi, hier, j'ai commenté un combat par après, c'était Zatoi Chuan, je pense. L'un de ses combats, je te jure, je me prenais mon pied. En fait, c'était... Ils faisaient rien, et puis après, ils se sont réveillés, j'ai pas trop compris pourquoi. Il y a un Yop, il a fait une toche à moins 1800, et puis un mur de bond qui a fait moins 2000, et puis juste derrière, une coco à moins 3000, enfin, c'était monstrueux, quoi. Ils les ont explosés, et ils font même une écrasante, quoi. Ils ont terminé en 7 tours, donc c'était assez rapide. Alors là, on a le Sram qui joue, qui place ses poisons insidieux. Pour l'instant, ils passent pas en invisible, par contre. Moi, à mon avis, en... Enfin, ça sert pas à grand. Quoi que si, je pensais qu'il y avait un Eka en face, mais non, c'est un grand. Non, il n'y a pas d'Eka, pas de Sram en face, donc il aurait pu... Par contre, je sais pas si t'as vu, si t'as fait un tour sur la résistance, mais regarde un petit peu les résistances de Lipra. Ouais, Lipra, elle a 50% en terre, donc elle s'est préparée face à Talata, quoi. Ouais, à mon avis, elle s'est dit, lui, il va me faire mal. Par contre, je sais pas ce que Talata, il a pris au cac. En plus, le Sram, ça doit être un Sram terre aussi, donc il y a deux classes qui frappent terre, donc là, comme ça, Lipra, elle a des bonnes résistances contre l'élément de frappe adverse. Ouais, mais si je dis pas de conneries, Lipra, l'année passée, je pense qu'elle jouait avec l'épée, comment on s'appelle ça, c'est une épée niveau 190, je pense, et elle, enfin 190, qui tape R et O, mais je sais plus comment elle s'appelle. C'est l'épée... Oh, punaise, je vais voir. Bah, si elle utilise un cac, ce qui est pas sûr, toi qui connais Roublard, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser un corps à corps, ou il vaut mieux faire des bombes ? Bah, on va dire, pour les placer, une fois qu'ils sont dans les bombes, bah, le cac, ça fait du bien, quand même, quoi. Il y a la colère qui est en train d'être préparée par Talata, maîtrise de l'épée. Bon, là, il va pas faire grand-chose au premier tour, je pense. À mon avis, il a mis une toche, tout simplement. Faut dire qu'il y a quand même... Ah bah non, même pas, avec le Sacréor, ils peuvent même pas contrer. Parce qu'il y a eu le nerf, mais avant, la team Sacréor, ils auraient pu contrer la colère en faisant sacrifice et dérobate, mais maintenant, c'est plus possible. Ah, non. Enfin, coque si, en fait, la coque... Ah bah non, dérobate, c'est coque... Enfin, fou si, en fait. C'est possible. Puisque c'est le... C'est juste le changement de place qui est enlevé, donc, je sais pas. A voir. On va voir. On va repartager. Voilà. On va voir s'ils le tentent ou pas. Il y a peut-être moyen, hein, s'ils sont sur Skype avec Lippra, qui connaît super bien le jeu, il y a franchement moyen de... de faire quelque chose de pas mal. Est-ce que le Sacréor va faire un changement de place avec les adversaires ? Je pense qu'ils vont attendre un petit peu. Ils vont d'abord placer leur mur de bombe, et puis après seulement, ils vont les transport. À moins qu'ils le fassent déjà maintenant. Ah bah, ou sinon, parce que s'ils transportent à la ta, là, ils peuvent directement le mettre autour de Lippra. La panda qui fait des vagues à l'âme. Mais là, ils sont partis pour utiliser le Sacréor à base de folie sanguinaire pour augmenter la puissance de leur team, pour booster la team, avec douleur partagée. À mon avis, ils vont essayer de faire soit un one-shot, soit en deux coups, mais à mon avis, ils vont essayer de faire beaucoup de dommages d'un coup. Ah, le mur de bombe est placé. Donc, en plus, oh oui, ça pue, les gars, je suis désolé. Le mur de bombe qui va se faire coop. Et tu préfères quoi, tu es entre la bombe feu et la bombe air ? En fait, j'en ai parlé tantôt quand je faisais mon live. On va dire, pour vraiment faire, quand tu veux faire un one-shot pour tuer et faire énormément de dommages, c'est directement la bombe feu. Moi, c'est ça que j'aimais bien avant. Mais maintenant que je joue beaucoup en solo, moi, comme c'est la bombe à eau qui vire des PA, quand je fais du PVP, on dirait pas comme ça, je fais jamais attention aux PA. Mais c'est énorme ce qu'on enlève avec ces trucs-là. À chaque fois qu'on met dedans, il perd 2 PA. T'as le malheur d'avoir un petit peu de sagesse, mais le gars, quand c'est à son tour, si tu le fais bouger un petit peu, il se retrouve avec rien. Ouh, les coups d'Ougarto qui font très mal. Gros coup d'Ougarto de l'Enutrof de Bowis. En coup critique, il fait 600 à l'Ougarto. C'est vraiment pas mal pour 4 PA. Il a fait un tour full CC. Et en plus, il a récupéré 200 points de vie, ce qui est quand même toujours intéressant. Donc, le Enutrof qui place un sac animé, et le sac animé se barre. Par contre, là, c'est vrai que du côté de la team de Talata, ils sont deux à être invisibles maintenant, avec invisibilité et invisibilité d'autrui, donc, ils peuvent faire des petites surprises aux adversaires. Voilà, mais par contre, je pense que ce qu'ils vont faire, tu vas voir, il y a le Sacrieur, comme il est sous les Takaboum, mais il va se lancer lui-même sous, enfin, dans le mur de bond. Et il va co-op, soit le Panda, soit le Yop. Et il va le mettre directement dans le mur. Et comme il y a un Enutrof, ils vont faire corruption dessus, et le Talata ne pourra pas jouer, et il va se faire one-shot. Le pauvre. Donc, soit c'est lui, soit c'est le Panda, de toute façon. C'est ça que j'entends. Il serait cool quand même si tu t'es à l'attaque. Enfin, moi, ça me ferait chier. Ouais, on veut voir la colère. On veut voir une bonne colère de Yop, bien beau. La coco, la coco, la coco. Mais à choisir, ce serait Talata, parce que je ne sais pas si tu vois la timeline. Le sacrior joue en dernier. Donc, s'il fait sa coop sur Talata, les Enutrof jouent avant. C'est clair que, vu la timeline, ils ont intérêt à le faire sur Talata. Je vais passer vite fait la map en mode tactique pour voir un petit peu comment ça se trouve. Ah, c'est des trous. Alors, il a fait Pédiope sur Lulu Powa. Donc, soit ils ont vraiment envie de focus le Kras, soit il n'avait pas assez de portée pour frapper en même temps les Nus et Lipra. Mais c'est un peu étonnant, parce qu'il aurait pu toucher plusieurs adversaires. Et là, il n'a pas fait... Par contre, ils ont contré... En fait, non, il n'a pas fait... Il a fait couper, non ? Il a enlevé des PM au sacrior. Il a fait Pédiope. Mais comment ça se fait qu'il a perdu 3 PM ? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas suivi. Bon, le sacrior a perdu 3 PM. Je ne sais pas. C'est le mot d'immobilisation de Lenni, je pense. Ah, oui, voilà. Donc, à mon avis, Lenni Trofe, quand ça va être à son tour, s'il a assez de PM, normalement, il pourrait même... Oh, joli ! Joli, parce que là, le panda a mis stabilisation sur Talata, donc il ne pourra pas être déplacé dans le mur de bombe. Et donc, le sacrior, finalement, il a fait coopération, mais comme il n'a pas mis directement Talata sur le mur de bombe, c'est bien joué, quoi. Ouais. Donc, brumaire qui ne va peut-être pas manger tout de suite le mur de bombe, quoi. Ce sera pour plus tard. Non. C'est vrai, en plus, je ne sais pas si tu suis le... les paris sur jeux online. Ah, ben non, ben voilà ce qu'ils font. Ah ouais, bon, ben finalement, on déplace le mur de bombe. 1000 dommages sur Talata. 157 dommages sur Talata. Et c'est pas fini. Voilà, c'est pas fini. À mon avis, il va encore le faire bouger, il va placer la corruption. Et oh, oui, à mon avis, Talata va pas... Quoi qu'ils auront peut-être même pas besoin d'utiliser leur corruption. Oh ! 1600, encore en plus. Et une petite flamme, ça va être qui va se faire one shot. Ils vont garder la corruption. Vu les coups du Garteau, de l'ennu, il peut le tuer au Garteau. Il a combien de vie, Talata ? 1200, et il a combien de PM ? 5, donc ça va. Logiquement, s'il fait un bon tour, il devrait pouvoir déjà tuer Talata. D'un côté, tant mieux pour... pour Bois, pardon. Mais tant pis pour nous, moi je voulais voir la cocotte Talata. Alors, s'il se met dans une zone un peu safe, qui utilise vitalité, il peut peut-être tenir, mais ça va dépendre de l'ennu. Il n'aura pas le temps, ça va être à l'ennu de jouer maintenant, il va faire une libération. Ouais, mais il ne pourra faire qu'un corps à corps. Ah, le Sram qui s'est bien placé, il s'est placé derrière son double pour empêcher l'ennu de bouger. Ça va être au Garteau, la peine massacrante, critique. 650 à l'appel massacrante, il fait mal, c'est un énu haut violent. Ouais, Talatech se retrouve à 469 points de vie, et ça va être autour du C.R.A. ensuite, après Lini. Il y a une possibilité encore du côté de la team de Talata, c'est que l'ennu de Ripsa sorte de sa zone invisible et qu'il puisse faire Modre Constit sur Talata. Mode Prev, mon avis, il est trop loin. Il le soigne comme il peut, mais... C'est vrai qu'il peut peut-être offrir un tour de plus à Talata, mais c'est pas sûr qu'ils vont réussir à le faire. Mais même... S'il peut jouer, il peut faire deux bons et retourner de son côté et se faire recontre tranquillement. Ça faut pas oublier, à mon avis, Lipra qui va refaire la même chose. Ouais, c'est vrai qu'il peut faire bon et se rapprocher de son éni. On va voir le cra... Le cra... Bon, je pense pas qu'il arrivera à tuer Talata vu qu'il y a le mode Prev sur Talata. Ouais. Il va pouvoir encaisser, mais on sait jamais. Ou bien... Ou bien il va commencer directement à roxer le panda. Non, pas le tout de nous. Moan. Moan. Je sais pas comment on prononce. De... Oh là là ! Le coup des pétoches. Mille dommages. Il a failli... Il a failli... Il a failli... Pardon, réussir à tuer Talata. Quand même. Plus que 280, 80, 20 de vies. Talata dans la merde. Ah ouais, là il est dans la merde. Faut qu'il bourrine au moins... Au moins pour nous montrer, pour nous montrer... Oh non ! Oh non ! Oh non ! On n'aura même pas vu des beaux dégâts de Talata. Oh là là ! Ça par contre, c'est pas super bien joué de ça par mois. À mon avis, j'aurais fait deux bons pour vraiment retourner près de Lenny pour me faire recon et revenir après. Parce que là, il n'a pas super bien joué je trouve. Bah là, c'est vrai que c'était risqué. C'était risqué, mais deux coups des pétoches et pétoches, ça peut faire quand même très mal quoi. Ouais, je sais bien. Mais en fait, je pense que... C'est quoi le sort que le panda a fait sur Talata pour pas qu'il puisse se déplacer ? C'est stabilisation. Stab. Avec Stab, il peut faire bon ou pas ? Ah ! Ah ouais, à vérifier ouais, c'est peut-être pour ça ouais, il pouvait pas faire bon, il est enraciné là. Ouais, c'est peut-être... Je suis pas sûr, mais c'est possible que ce soit ça. Donc à mon avis, il est autour de Lipra, on va voir sûrement son cours à corps. Je sais même pas si il a fait sa maîtrise. Le petit doppel Pandawa qui est bien, parce qu'il peut désenvoûter. Tant pis... Oui, elle a fait sa maîtrise d'épée, donc à mon avis... J'ai toujours pas trouvé le nom de l'épée. C'est grave, je te jure, je vais voir maintenant. Et un pulsar, c'est fini pour Thalata. Et là, on n'aura pas vu ni de coups de corps à corps, ni de colère de Thalata. C'est dommage. Le seul coup qu'on a vu, c'était un échec critique. Voilà, épée de poche, échec critique. Bon ben, la star est déchue, c'est dommage. Mais en même temps, c'est un beau combat, je trouve. C'est bien tactique, ça joue bien des deux côtés. Après, c'est justement parce qu'il se méfique que la team, ils l'ont focus, puisqu'ils avaient peur de se prendre des gros dégâts. C'est pour ça qu'ils l'ont ciblé en premier. Moi, c'est pas pareil. Ah, voilà, c'est l'épée l'oponnesse que je cherchais. Qui est une épée à 4 PA. Et qui tape de 6 à 28 O et de 6 à 28 R. Donc, c'est assez énorme comme corps à corps. Et je pense que Lipra, l'année passée, elle avait utilisé, elle faisait des gros, gros, gros critiques avec ça. Ok. Donc, elle a peut-être changé pour une épée d'autre Thomaï ou une Aztèque, je sais pas. On va peut-être voir si plus tard dans le combat, elle l'utilise. Ouais. Le SRAM. C'est bizarre qu'il se soit placé là, je sais pas. En fait, parce qu'il se fait frapper son double et lui en même temps, ça permet à Lénu de récupérer... Ouais, de reprendre de la vie. Et il reprend 166 par coups, comme il a pris 200, au plus critique. C'est une brute, Lénu, il a repris 500 points de vie avec ses coups d'Ougarto. Ouais. Là, par contre, Léni qui fait bien son boulot. Si tu vois, il a repris quasiment autant de points de vie en utilisant son Ougarto que ce que Léni soigne. Ouais, avec le mot soignant. Avec ses soins. Mais par contre, les coûts de... Comme quoi... Oh là là ! Ou de cesser à la toche. De cesser à la toche. Bon, c'est pas des coûts énormes à la toche, parce que des fois, ça va... C'est déjà bien placé. Mais c'est déjà bien. Des fois, ça monte à 1000, 1200, les coûts des pétoches. On est même des fois à 1500, mais c'est quand même pas mal. Il y a quand même 26% en neutre et 22% en terre, donc en même temps, c'est pas évident de faire des énormes dommages sur des résistances. Par contre, il y a des trucs que je me demandais. Quand tu vois au Goal Terminator les résistances que certaines personnes t'imagines sur leur serveur les coûts que ça doit faire bêtement sur un pooch. Ça doit être monstrueux. Ah bah oui, c'est sûr que épétoche sur un pooch, ça peut monter très haut. Invocation du Doppel Sacréor de la place de Ligy Montoy et qui fait que de la merde comme d'habitude. Franchement, je comprends pas à quoi ça sert les Doppel. À part le Yop qui booste bien, le Krak qui booste bien aussi. À part ça, il y en a aucun, ils font que de la merde. Bah, Suisse à Crieur est pas mal parce qu'il attaque à chaque fois, mais après, c'est vrai que ces 8 PA pour faire un Doppel, c'est souvent plus intéressant de frapper ou de faire autre chose quand on est Saka. Là, t'as raison, c'est vraiment étonnant qu'ils sortent le Doppel Sacréor. Ouais, c'est juste vraiment pour obliger la Panda à devoir le bouger à mon avis, mais on devrait pouvoir le contrôler comme le Roublabot, ce serait beaucoup plus intéressant, non ? Bah ouais, c'est clair, de toute façon, vu les invocations, leur manière de jouer dans Dofus, c'est clair que si on pouvait les contrôler, ce serait mieux. Bah ouais. Enfin, vu ce qu'il tape, tu vois qu'il n'aurait qu'un sort pour taper, un sort pour placer, un sort de boost, bah voilà. Au moins, le Doppel, oh là là, la brochette. Il place les Takaboom, il pousse la Panda, à mon avis, l'IPRA va se décaler, elle va remettre un mur de bombe, si elle est encore à cette PL. Quelques flamiches, et finalement, elle n'a pas utilisé de corps à corps, elle frappe à la flamiche. Elle veut vraiment pas l'utiliser, à mon avis, elle la garde vraiment pour les cas où il faut roxer. C'est vrai, quand tu vois les dommages qu'un Roublard peut faire, bah franchement, le corps à corps, il n'est même pas nécessaire. Le SRAM de là-haut, donc il est porté par le Panda, mais il donne donc ses coups de dague, des jolis coups de dague, quand même, parce que dans les 500, 600 avec les dagueurs, ça fait mal, et on a le KRA, le Lulupoa, qui a plus que 1300 points de vie. Ouais. Mais c'est un peu le seul qui a pris des dommages, le Lulupoa, dans la team. Ouais, je sais pas, je sais pas pourquoi il se focus sur lui, alors qu'à mon, enfin, moi, personnellement, je focus, enfin, j'essayerai de focus l'Iprat plutôt, puisque c'est elle qui fait tous les dommages. Enfin, je sais pas. Si on tape le Pondé qui porte le SRAM, le SRAM se prend les dommages aussi, ou pas ? Là, le SRAM, il se prend pas de dommages, normalement, comme il est porté. Oh, retraite anticipée. Oh oui, ça, c'est super bien joué. Oh punaise. Tout le monde se retrouve avec Zerokyam. L'Iprat qui va se faire plaisir. Mon avis, s'il bouge, bah, il pourrait pas bouger, je suis bien. Ah, par contre, le Panda qui pourrait se désenvoûter. Peut-être. Ouais, il peut se désenvoûter et sortir du mur de bombe juste après. Je crois que la corruption sur le Panda ça aurait été bien parce que 2-1 ça aurait bloqué le SRAM en l'air. Ah, joli mot de silence de Lenni, il a enlevé pas mal de PA. J'ai vu 1-4, c'est possible. Non, c'est esquivé. Il y a de la bonne esquive du côté de Bowie, mais gros coup d'épais toche. Lulupoa sur Mohan. 985, le dernier coup, sans faire de coups critiques, c'est franchement pas mal. en coup normal. Donc Mohan, c'est le panda qui est en train de porter le SRAM en fait. Et qui risque que... Oh, mais par contre, il y a un truc qui peut être énorme s'ils arrivent à faire ça. On va dire, Lipra va placer sa bombe, elle va essayer de le faire bouger le panda, le panda meurt, donc le SRAM va tomber à l'endroit où était le panda. et il va se reprendre les dommages de la bombe. franchement, si elle arrive à faire ça, ça peut être pas mal. Et franchement, mais il fait quoi le sacrière de Bowie ? Je sais pas, il reprend sa vie. Sérieusement ? Il a pas besoin de jouer. Les trois autres, je dirais. Il se fait des furies, il se booste, mais je sais pas ce qu'il fait. Le panda qui bouge. Alors, il faut dire aussi que comme Brumaire, ils ont un panda, ils peuvent aussi éventuellement placer leurs adversaires dans le mur de bombe. Ouais. Moi, j'ai vu ça hier dans le combat que je filmais, c'est que parfois, les murs de bombe, ça peut se retourner contre la team qui les a lancés. Ouais, je sais bien, ça m'arrive tout le temps que l'honneur je râche déjà. Ah non ! Oh oui ! Excellent ! Magnifique ! Très bien placé là. Il y a deux adversaires dans le mur de bombe et Big Mac... J'aime bien ce nom, ça y va bien. Par contre, le SRAM qui n'a vraiment plus beaucoup de vie. Big Mac quasiment mort. Qui est à 135 HP. Ça va être autour des lénus, à mon avis, qui va tuer Big Mac ? Si c'est possible. Ah non ! Il est en... Ah ! Il n'y a pas un sort sans... Si ! Il y a un roulage de pelle sans ligne de vue, je crois, mais c'est peut-être un peu loin là quand même. Vu où il se trouve. Ouais, je sais. À moins que le... Je pense que le Kral aura donné de l'APO. Je vais regarder. Mais là, on a quand même Bowis qui est complètement en train d'éclater la team adverse. Je ne sais pas si tu avais vu, je t'avais dit pour les votes, mais dans les votes pour les paris, c'était Bowis qui était vainqueur à 1 contre 3, je pense. 3 contre 1. c'était eux qui étaient... la reconcite qui a quand même réussi à servir dans le combat. Big Mac qui récupère sa vie. Ça me fait assez rire, Big Mac, parce qu'en fait, moi, je travaillais au Quick pour le moment et je fais des Dead Giant toute la journée, donc Big Mac, c'est un petit peu... C'est la concurrence. Ouais. Attends, tantôt, je faisais un live et puis après, il y a une personne quand je lui ai dit que je travaillais chez Quick, il m'a appelé Burger Man. J'ai pas aimé sur le premier coup, mais maintenant, je commence à m'y faire, ça, c'est marrant. Je suis en train de réfléchir. Lulipo, il met du temps à jouer son tour, là. Il est en grande réflexion. Joli coup des pétoches, quand même, il a fait perdre, quoi. 1100 points de vie à son adversaire. Mais je comprends pas. Mon avis, il était plus boosté parce que le tour avant, il a vraiment fait... Ah non, c'était sur le Panda, c'était pas pareil. Bah là, c'est vrai qu'il a plus les 70 dommages du KRA, la maîtrise, là. Donc là, à mon avis, il y a Lipra qui est en train de réfléchir. Même moi, je suis en train de réfléchir qu'est-ce qu'elle pourrait faire. Ce qu'elle peut faire, elle peut placer un mur de bombe derrière le SRAM, mettre une deuxième bombe, mettre un rouble à botte ou bien faire une libération. Ah, attends, le Sacrieur va rentrer en action. Ok, il se met là pour bloquer les Nirypsa. Non, il va faire une libération à mon avis. Non ? Non, non. Là, c'était sa mission du tour, tacler les Nirypsa. Voilà. Je ne veux qu'elle bouge pas. Ça va. Donc, à mon avis, Lipra qui va essayer de placer un mur de bombe peut-être en avançant deux cases pour se retrouver derrière le SRAM. Enfin, une case derrière le SRAM. Et se transpo avec sa bombe et en replacer une deuxième devant elle. Donc, à mon avis, c'est ce qu'elle risque de faire. Alors, ouais, le SRAM est à 2200, donc c'est faisable. Tu penses de le one-shot avec les bombes en un tour ? Elle a combien ? 2200 points de vie Big Mac. Est-ce que tu penses qu'ils vont ? mais je ne pense pas qu'ils vont focus Big Mac. Je pense qu'ils vont focus Lenny plutôt. Lenny ? Mais il est à 3400, Lenny. Mais vu comment elle tapait pour ses bombes juste avant, je crois que si elle se met dans un mur de bombe et que les autres n'arrivent pas à le déplacer, ça va faire très très mal. On va bien voir. À mon avis, ce tour-ci, ça va être décisif. On va voir. Donc Lipra rentre en action. C'est ce que je disais. Elle transpose sa bombe. Non ? Ah non. Épée d'Automai au final. comme corps à corps. On place le rouble à botte. Et elle fait un rebours sur Lulu Power. Par contre, le rouble à botte, je ne comprends pas ce qu'elle fait. Là, ils éloignent carrément le SRAM. Elle utilise pas ses bombes mais elle met le SRAM hors jeu. Mais c'est vrai que si elle faisait ce que je t'avais dit, c'était dangereux parce qu'ils auraient pu se retrouver tous dans les bombes. Puisque la panda était tout près, c'est vrai que c'est pas mal joué. Disons que là, en plus, comme il y a fait le tournoi, les teams essayent toujours de garder tous leurs personnages vivants pour gagner un max de points. Donc là, ils essayent d'être sûrs aussi que Lulu Power reste en vie peut-être. Vu qu'il a 1500 points de vie, ils vont essayer de le sauvegarder à tout prix. Ça leur fait plus de points pour le classement. Mais par contre, je ne sais pas si tu as vu, mais on est déjà au septième tour. Donc à la fin du prochain tour, si tous les personnages de Brumaire ne sont pas morts, la victoire écrasante serait évité de la part de Brumaire. Normalement, c'est bon. Il n'y aura pas de victoire écrasante. Enfin, je ne sais pas. Ça se trouve, on va voir des dommages devenus de nulle part. Peut-être que le Sacréord va se mettre à frapper à ce tour-ci. Je ne sais pas. Big Mac qui se mange une corruption. Ah, donc Bowis, ils vont peut-être quand même réussir à tuer au moins le Big Mac. Ouais. Le Big Mac. Le Big Mac. Ça me fait trop rire, ce pseudo. Le Big Mac, comme dans Pulp Fiction. Ouais, le Big Mac. C'est ce qu'ils mettent en Europe dans les frites. De la mayonnaise. Ah, si tu as vu Pulp Fiction, tu dois connaître ça. Bah ouais. Ah, Lenny qui a réussi quand même à bouger. en toute fin de tour, mais il n'a pas dû pouvoir faire les soins qu'il aurait aimé. Parce que je pense qu'il aurait bien aimé soigner le Big Mac, mais là, ce n'était pas possible. Le Big Mac. Et Lulu Power, là, le crash disait avant qu'il mettait du temps à jouer son tour, mais il a l'air d'être en train de ramer. Ouais, en attente du joueur. Bah, il se déconnecte. Déconnecté. Alors, il y a certains joueurs hier dans un combat qui subissaient des attaques dédosses, quoi. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, sur le serveur héroïque de Dofus, il y a souvent des bastons, les mecs qui ne s'aiment pas entre eux, ils essayent de faire des attaques de déni de service sur leur adversaire. En gros, ils envoient plein de demandes sur leur adresse IP pour les forcer à déconnecter. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent assez souvent sur le serveur héroïque. Et ça peut arriver aussi dans le Google Terminator, par exemple. Je crois que ça est arrivé hier des joueurs du serveur héroïque qui se faisaient déconnecter parce que les gens qui ne les aiment pas, on va dire, essayaient de faire saturer leur adresse IP. Et ça devient loin, quand même. Les gens, ils sont complètement au four. Ce n'est pas possible. Disons que le serveur héroïque c'est vraiment un serveur sauvage. C'est vraiment la guerre. C'est à ça que ça sert. Heureusement, justement, qu'il y en a un pour ça parce que sinon, il y aurait des trucs comme ça sur tous les serveurs. Ce ne serait plus possible. Disons que sur la plupart des serveurs, tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas perdre ton perso. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt de tricher. Mais sur le serveur héroïque, la triche est très intéressante puisque si tu ailles à... Enfin, les tricheurs, ils profitent de... C'est eux qui sont les plus forts en fait. Oui, je pense. Mieux du triche et mieux... et plus d'efforts. Donc là, Lipra qui marche dans le piège de silence. Elle a perdu 1 PM, 1 PA. Merci Capi qui me ramène au combat parce que moi sinon, je commence à raconter ma vie. C'est le piège de silence de Big Mac. Le piège de silence de Big Mac. Et ici, le piège d'immobilisation. Attention, Lenny va va sûrement se retrouver dans un mur de bombe. Je ne sais pas ce qu'il essaye de faire là par contre. Ah non, Lipra n'a rien fait au final. C'est bizarre. C'est bizarre parce que cette team de Bowies, j'ai l'impression qu'il y a des tours où ils ont réussi à faire énormément de dommages. Et là, depuis deux tours, quasiment, enfin, beaucoup moins qu'en début de combat en tout cas. Mais celui qui me choque le plus, c'est le Sacrier quand même. Oui, il ne fait rien. Il fait des coups de bâton brel à 400 de temps en temps mais c'est tout. Après, il s'est soigné donc c'est vrai qu'il récupère beaucoup de points de vie mais bon. Le SRAM, le Big Mac qui est repassé invisible donc finalement, il a failli crever dans le combat mais là, il va rester... Attends, désolé de te couper mais je ne sais pas si tu as vu, c'était super marrant. Il y a le double qui fonce sur les nus directement autour de les nus, Libération. Donc le SRAM, il a fait aller-retour en une seconde, c'était trop marrant. C'était un petit casse-toi de là. Je ne sais plus ce que tu disais mais je te jure que ça m'a fait trop rire. Bon, on a cette nus qui peut frapper fort. Non, il ne frappe pas ce tour-ci. Si, il fait un lancer de pièces. Oh, 120 en lancer de pièces, c'est bourrin. Ouais, quand tu vois qu'elle a 42% en eau plus 43 dans ma résifix, l'énutrophe est énorme. Franchement, c'est... Il est trop bourrin cette éénutrophe. Astaroth. J'espère qu'il continuera le tournoi. L'Eniripsa qui fait ses coups d'épée d'Automai. Ouais. 400 et 450, c'est pas mal pour des coups d'épée d'Automai vu que c'est 4 PA. Sur Lipra, et... alors que Lipra à 24% en feu quand même. Donc, à mon avis, si Lipra ne bouge pas, ben... Si, pardon, si Holy Chèvre ne bouge pas, elle va se faire massacrer, limite se faire one shot par les murs de bombes, si un moyen. Il y aura 6... Mais on dirait qu'elle bug aussi. Moi, je vois que son tour est fini. Toi, tu vois quoi ? moi aussi, ça bug aussi. Ah ouais, bon, un petit bug alors. C'est à cause de Lulu Power. C'est toujours Lulu Power. Donc quand même, Bowie, ils ont une personne qui bug et ils sont quand même en train de dominer le combat. Bon, c'est quand même énorme. Mais on va voir parce que Lulu Power, c'est pas sûr qu'il joue son tour, là. Non, il n'a pas joué. Ah, là, c'est le début de son tour. Donc, il a eu deux attentes du joueur. Il a perdu 1 PM. Donc là, il n'a plus que 2 PM. il ne va pas pouvoir utiliser de corps à corps. À moins qu'il utilise ses flèches pour bouger. Mais là, j'ai l'impression qu'il ne va pas jouer son tour. Non, c'est bizarre. Ah ouais, là, ça arrive vraiment sur la fin de son tour. C'est dommage. En plus, il n'a plus que 1153 points de vie. Donc à mon avis, Brumaire qui va essayer à tout prix de retirer le maximum de points de vie limite d'essayer de le tuer pour gagner un peu plus de points parce que s'il perd 4-0, il ne gagne que 5 points, je pense. Je vais vérifier ça. Lulu Powa est attendu à la caisse pour retirer son Sunday. C'est pour ça qu'il n'a pas joué son tour. C'est quelqu'un qui a écrit ça ? Non, non. C'est bien de toi, ça. Le sacrieur qui frappe enfin, mais il ne frappe pas très fort. Il ne frappe pas très fort au bâton bret. Franchement, pour un sacrieur à ce moment-là du combat. Donc voilà, j'ai les cotes en face de moi. Donc en fait, lors d'une victoire parfaite, donc aucun mort dans l'équipe gagnant, c'est 60 points et 5 points pour l'équipe perdante. Par contre, s'ils ont 1 mort, c'est que 50 points et 15 points pour l'équipe perdante. Donc à mon avis, le plus intéressant, c'est de chercher la victoire à 3 vu que Lulu Powa ne joue plus. Ouais, bah... Alors le truc, c'est que le SRAM, le Big Mac, comme il a un Visible là, je pense qu'il peut aller tuer Lulu Powa s'il s'en donne la peine. S'il arrive à bouger, à moins que Lipra le mette dans un mur de bond sans faire exprès. Mais par contre, là, si le Doppel se décale, mon avis, ça va être le One Shot de Lenny. One Shot, tu penses ? Il est quand même à 3500. Bon, il prend 230. Elle va faire une aimantation sur le côté. Enfin si, enfin moi, je jouerai comme ça. Une aimantation sur le côté. Non, elle fait mieux. En Tourloupe. voilà, une aimantation. À mon avis, le dernier souffle. Explosion. Oh là 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 là. Il y a eu combien ? Il y a eu quasiment 2000. Ouais. Avec l'explosion. 3 fois 600, plus ou moins. Ok, donc il était à 3500 Lenny et là, il a perdu... Ah, par contre, le Big Mac qui met Holy Chèvre en invisibilité d'autrui. Donc ça, c'est bien joué de sa part. Ça ouais, c'est bien joué. Comme ça, Lenny va pouvoir continuer à soigner sa team. Et là, je me dis, c'est vraiment dommage qu'ils aient perdu Talata dès les débuts du combat parce que là, s'ils avaient encore leur Yop pour faire du dommage, ils auraient déjà tué Lulu Powa, je pense. Ouais. Mais franchement, c'est un beau combat qu'on voit là parce que c'est des gens qui gèrent vraiment bien leur classe et ils ne s'avouent jamais vaincu en tout cas. Et en plus, c'est assez sympa parce qu'il n'y a pas de Zobal, il n'y a pas de Feka donc on voit des beaux dommages. Les Feka passent encore mais les Zobal, moi je ne regarde même plus quand je vois qu'il y a un Zobal dans le combat. S'il y en a deux, je ne regarde pas. Les combats avec les Zobal, je fuis automatiquement parce que... J'ai eu le malheur d'en filmer un, ça a duré 1h33, ils n'étaient qu'au huitième tour. Je te jure. 1h33, ouais, parce que moi, il y en a un, j'ai commencé à le filmer, il y avait un Zobal de chaque côté. Au bout de 50 minutes, j'en ai eu marre de commenter donc j'ai laissé tomber. Après, je suis revenu voir et ça faisait 1h30 qui durait, il n'était pas fini. C'était le tout premier combat du Goulta, c'était Joel contre je ne sais plus qui. Attends, je vais regarder. Ouais, non, c'était un autre. Tout premier combat, je crois qu'il a duré plus de 2h. Plus de 2h ? Oh, l'horreur. L'horreur. J'espère que toutes les équipes avec Zobal seront éliminées avant les phases finales. Ça, ça me ferait vraiment plaisir parce que moi aussi, je n'ai pas envie de voir des finales qui vont durer 3h. Oh, Big Mac qui s'est fait tuer. Le Krah a réussi à trouver où il était et il a frappé à l'épétoche. Par contre, je n'ai pas compris. Il y avait un nom. Ouais, non, d'accord. En fait, c'était le double qui était à côté de les nues donc je voyais je voyais Lulu pouvoir faire des coups de toche devant lui et il tapait comme si c'était une baguette qui tapait sur le double. J'ai eu peur. Il frappait le vrai et ouais, c'est dommage. Il y a Big Mac qui s'est fait griller quoi. C'était fait exprès ça ? Ouais, aussi, aussi. le sacrior qui continue ses folies sanguinaires. C'est pas ton brel qui tape de rien. Au lieu, il devrait essayer justement de jouer la punir. Je vais vérifier, c'est le remplaçant le sacrior en tout cas, j'espère. Ouais, c'est le remplaçant. C'est le remplaçant. Le combat que je te disais, ça a terminé en 20 tours. Ils ont commencé à 19h, ils ont terminé à 21h15. Ouais, c'est horrible. Mais c'est... Je comprendrai jamais pourquoi les sorts des obales des boucliers ont été ajoutés à Dofus. Je trouve que ça apporte rien de vraiment intéressant et les points de bouclier ça aurait jamais dû arriver dans Dofus quoi. A part faire durer les combats plus longtemps, c'est... Ouais, ou alors justement peut-être limiter quoi, mettre un obale mais faire exprès de pas mettre deux obales de chaque côté quoi, parce que sinon, c'est pas possible. Ouais, deux obales, ou réduire les torturugas parce que je suis désolé, un torturugas à 600 que tu peux faire tous les tours, tu le mettrais déjà un tour sur deux ou un tour sur trois, ce serait déjà quand même abusé. Mais tous les tours, mais tu te retrouves avec des boucliers de malades. Bah, c'est aussi le truc, c'est que par exemple pour Oublar, vous êtes vraiment abusé parce que vous êtes très très bourrin. Bon, j'imagine... Mais c'est facilement comptable. Ouais, c'est comptable, mais le truc, c'est que Zobal, il y a des Zobal qui jouent complètement comme des Fekas avec plein de boucliers. mais il y a aussi possibilité... Il n'y a pas aussi fort qu'un Yop sale truc. Mais il y a aussi possibilité de jouer Zobal bourrin. Donc c'est... Enfin ouais, c'est vrai que c'est étrange comme classe quoi. Encore on peut... Voilà, Roublard c'est un bourrin, voilà, c'est une classe bourrin. Mais Zobal peut faire les deux, c'est ça qui est ouf. Oh ! Le... Bah, Bowis qui est en train de finir le combat, de toute façon, la Brumaire ne peut rien faire. Ils ne peuvent pas jouer s'ils arrivaient à faire durer 20 tours. Ça ferait le match nul, c'est ça ? Ouais, mais il ne reste plus que la Panda. Mais comme il ne reste que la Panda, elle ne va pas tenter de le faire. À mon avis, ça va être la mort de la Panda autour du Sacrieur. C'est autour du Sacrieur. À mon avis, un coup de bâtonbrel, directement. peut-être une folie sanguinère pour le fun. Mais je ne sais pas quel est ton sentiment, mais moi, j'ai le sentiment que ce Sacrieur n'est pas habitué à jouer en PVP. Non, à mon avis, c'est un Sacrieur vraiment de remplacement. Il est bon en PVP, mais c'est tout. En tout cas, combat assez tendu, au final. Ça s'est joué un peu. Je pense que si Talata n'était pas mort, en début, ça aurait été énorme. Ça aurait été énorme. C'est peut-être une erreur de Brumaire de ne pas... Avec Lorénie, ils auraient peut-être pu essayer de rester plus proche du Yop pour éviter qu'il meure. C'est un peu dommage parce que je pense que la stabilisation aurait été peut-être plus intelligent de ne pas la faire pour que Talata puisse faire bon de son côté. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais je pense que c'est la stabilisation qui a foutu Talata dans la main. Parce que d'un autre côté, sans la stabilisation, Talata se serait mangé le mur de bombe. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident comme choix. Plus la corruption. Dans tous les cas, il était mort. Le seul cas qu'il aurait sauvé, c'est que Lenni ait avancé vers lui au lieu de rester avec sa team en arrière. Parce que Lenni en avant aurait pu éventuellement faire un mot de reconstitution. En plus qu'il était invisible, il aurait pu rester vraiment de son côté tranquillement et préparer la recon quand il fallait. En tout cas, j'espère qu'on pourra voir la suite avec Lipra qui est une très bonne roublarde. Talata, je crois qu'il lui reste encore des matchs à jouer. Encore deux, je pense. Oui, c'est deux. C'est trois matchs par équipe dans les séries. Voilà, histoire qu'on voit une colère de Yop de Talata. Je suis en train de regarder, je vais te dire ça tout de suite. On vous mettra l'air dans la description de la vidéo si vous voulez suivre ces deux équipes-là. Sur la page, vous verrez les prochains combats qui vont jouer. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501